Patrice Vercher, je ne te demande pas de faire mieux, mais... On va essayer, M. le Président et M. le rapporteur, en même temps, c'est du cumul, ça, mais... Il n'y a pas de souci. Madame la Ministre, chers collègues, avec cette prochaine LPM 2019-2025, la France a une nouvelle fois rendez-vous avec sa défense et donc avec ses armées et son industrie. L'objectif d'une LPM est d'assurer pour notre nation sa sécurité et la défense de ses intérêts. La Cour des comptes, dans son référé Loi de programmation militaire LPM 2014-2019 et Perspectives de la mission défense du 19 juillet 2017, soulignent l'absence, bien souvent, de cohérence entre ambition et moyen. Force est de constater que la loi de programmation militaire 2014-2019, finissante de François Hollande et de son gouvernement, n'a pas été à la hauteur de ses enjeux. En effet, depuis 2014, les armées doivent faire face à un dépassement de leur contrat opérationnel de 30%, avec pour conséquence une attrition du matériel sans précédent et des hommes qui n'ont pas le temps ni le matériel pour s'entraîner et parfaire leur formation pourtant si utile au combat. Face à cette tension qui aurait dû nécessiter une réaction de votre part, la première mesure prise par Emmanuel Macron a été d'amputer le budget de nos armées de 850 millions d'euros, avec votre accord, Madame la Ministre. Le dégel de 700 millions d'euros, décidé seulement quelques jours avant la fin de l'année dernière, pose un problème quant à la réalisation effective de ce dégel. En effet, nous ne savons toujours pas quels équipements ont été acquis entre le 28 et le 31 décembre 2017. Nous sommes donc sceptiques sur ce dégel. C'est ainsi qu'entre la suppression des 850 millions de crédits en juillet et 700 millions de dégels, certes annoncés comme dépensés mais qui restent invérifiables pour le moment, font, malgré vos déclarations successives et vos explications, que l'année 2017 aura été une année particulièrement difficile pour nos armées. Cela vous a d'ailleurs valu une des missions que l'on peut qualifier d'historique du chef d'état-major des armées l'été dernier. Le budget 2018 en est une illustration complémentaire, où comment faire croire aux Français que le pouvoir d'achat de nos armées augmente considérablement, après avoir amputé le budget de 850 millions d'euros, en leur prélevant 250 millions d'euros pour financer le coût des OPEX, et un milliard d'euros qui correspond en fait aux mesures adoptées par le Conseil de défense d'avril 2016. Le tout orchestré par une communication bien nuillée. Sauf que, face à un monde qui se réarme massivement, et des organisations terroristes islamistes qui n'ont pour seul objectif l'asservissement des peuples libres comme le nôtre, cela nous paraît insuffisant. Votre loi de programmation militaire 2019-2025, Madame la Ministre, repose quant à elle sur une hausse budgétaire qui sera essentiellement portée par le prochain quinquennat. Si la LPM 2014-2019 s'est avérée notamment insuffisante face aux nombreuses OPEX, avec leurs conséquences connues sur le niveau de préparation de nos armées et l'attrition du matériel engagé, la LPM 2019-2025 ne permet pas pour autant de rétablir les situations, compte tenu de sa trajectoire budgétaire programmée, qui reporte sur le quinquennat suivant l'essentiel de l'effort financier, 1,7 milliard par an à partir de 2019, 3 milliards par an à partir de 2023. Cette manœuvre, Madame la Ministre, n'est pas à la hauteur des enjeux, ni à la hauteur de l'engagement de nos forces armées. Avec votre LPM, les armées financeront les OPEX, ou comment renier une promesse de campagne annoncée pourtant par Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux aux Français. En effet, Emmanuel Macron s'était formellement engagé, lors de la campagne présidentielle, à ne plus faire payer par les armées le coût des OPEX. En présentant cette LPM, il renie cet engagement en demandant à nos armées de les financer sur leur seul budget, 1,1 milliard, dès le budget 2020. Certaines rumeurs parlent même de 2019. Au final, 1,7 milliard moins 1,1 milliard, il reste 600 millions d'euros. Nous sommes donc très loin des promesses du président de la République. Ainsi, s'il y a bien une augmentation du budget, cette augmentation est faible au regard du budget total de la Défense. Votre augmentation est survendue, l'effort principal étant repoussé après le quinquennat et dépendra de la conjoncture économique du moment. De facto, cela signifie pour nos armées autant de budget en moins pour financer le renouvellement pourtant absolument nécessaire de leur matériel et leur préparation opérationnelle. Ces crédits insuffisants pour le renouvellement de notre armement conventionnel devront en plus assurer à notre dissuasion nucléaire sa nécessaire modernisation. Si nous sommes évidemment favorables au maintien de notre dissuasion nucléaire dans ces deux composantes, comme nous l'avons toujours affirmé, force est de constater que l'effort budgétaire consacré à ce renouvellement s'élèvera à environ 25 milliards d'euros sur la seule période de 2019 à 2023. Effort absolument nécessaire, mais qui diminuera de fait la capacité de nos forces armées à remplacer son armement conventionnel compte tenu de la faiblesse des crédits que vous avez décidé d'attribuer à cette LPM. De plus, l'adoption fin 2017 de l'article 17, ancien article 14, de la loi de programmation des finances publiques fait porter une grave menace sur l'exécution de votre LPM, notamment sur ses commandes. Cet article pose le principe, comme vous le savez, de stabilisation du montant des restes à payer de l'État pour chacune des années 2018 à 2022 par rapport au niveau atteint en 2017. Et si votre rapport annexé indique bien que cette disposition, je cite, ne contraindra pas les investissements du ministère des Armées, cette procédure et cette formulation ne conviennent pas à notre groupe. Les députés LR s'attacheront donc à mieux protéger nos armées lors des débats que nous allons débuter. Car en indexant de la sorte cette précision, sans l'intégrer aux articles de la LPM, vous soumettez les commandes de nos armées au coup près de Bercy, et vous le savez très bien. Nous regrettons également la cacophonie, pour ne pas dire l'amatorise, qui règne au sein du pouvoir exécutif au sujet du service national universel. Nos collègues, Mahane Dubois et Émile Guérel, ont démontré, quelles que soient les options qui seront retenues, le coût budgétaire important de ce projet présidentiel. Les députés LR l'affirment haut et fort. Nous nous opposerons à toute proposition qui amputerait une fois de plus le budget de nos armées et rendrait de fait encore plus difficile la réalisation de votre LPM. En conclusion, Madame la Ministre, si la LPM permettra de lancer le renouvellement nécessaire de notre dissuasion nucléaire, nous pensons qu'elle ne permettra pas de rétablir la situation de nos armées dans le cadre de leur engagement conventionnel avant 2025, laissant ainsi de fait au quinquennat suivant la charge de remettre à niveau un potentiel pourtant très largement affaibli par ces dernières années d'OPEX. Nos armées ont besoin dès maintenant et en urgence de ces 3 milliards d'euros. Votre LPM n'est donc pas à la hauteur des enjeux. Cela est regrettable pour nos armées, engagées bien au-delà de leurs contrats opérationnels, regrettables également pour notre défense nationale qui est confrontée à de nouvelles menaces. Le groupe Les Républicains, par le biais de ces amendements, sera donc force de proposition pour que votre LPM soit une LPM réellement utile à nos armées, à la défense des intérêts stratégiques de notre pays et à la protection de nos compatriotes. Merci. 6 minutes 50, donc. C'est bon. Merci.